Bonjour à tous c'est Julien et bienvenue sur cette chaîne qui sera consacrée uniquement à l'intelligence artificielle et tous les outils qui en découlent pour les mettre en place dans votre business et être beaucoup plus productif. Je vais vous faire découvrir tous les outils qui vont permettre de produire comme 10 hommes. Alors si vous êtes intéressé de près ou de loin à l'intelligence artificielle et à tout ce qui va révolutionner les années à venir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube sans attendre. En tout cas aujourd'hui on est parti pour présenter 9 outils d'intelligence artificielle qui sont selon moi très puissants qui peuvent vous servir que ce soit dans votre business ou seulement pour proposer des offres intéressantes et en faire tout simplement de l'argent. Car ChatGPT ce n'est que la partie visible de l'iceberg mais il en découle énormément de projets et énormément d'outils qui sont déjà accessibles et ça me rend un petit peu perplexe de voir à quel point il y a déjà beaucoup d'outils qui sont très puissants alors que l'intelligence artificielle ça a été révolutionné il n'y a pas longtemps. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise pour vous si vous voulez en découvrir encore plus, j'ai une belle surprise pour vous alors regardez bien toute la vidéo. Le premier outil et qui est le plus connu de la liste, rassurez-vous, c'est Midjourney. Et pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement il faut l'utiliser pour comprendre un petit peu la puissance de cette intelligence artificielle qui est très semblable à l'outil d'Ali qui a développé OpenAI, le même développeur que ChatGPT. Ce programme d'intelligence artificielle va vous sortir des images en fonction des textes que vous allez donner selon une multitude de styles différents. C'est très connu et ultra puissant, Elon Musk a même investi dedans à titre indicatif. Alors c'est pour dire à quel point que l'outil il y croit fort. Vous pouvez générer des images à partir justement d'une image ou à partir de textes ou à partir de styles d'artistes différents. Et ça peu de personnes le savent, pour diriger vos créations vous pouvez simplement citer un auteur, un artiste je veux dire qui est connu et que Midjourney pourra intégrer comme style à votre future image que générera Midjourney. Alors pour cela ça se passe sur Discord, oui c'est un petit peu bizarre, on n'a pas l'habitude d'avoir des choses sur Discord qui sont sorties de l'intelligence artificielle et pourtant c'est très simple à comprendre et il faut tout simplement savoir comment on formule les choses à Midjourney pour avoir des images de qualité, des choses comparées des centaines d'euros à un designer, un dessinateur. Quand l'image se génère on a différents boutons qui nous permettent soit de faire des nouvelles variantes à partir d'une variante ou de continuer dans celle qu'on a bien aimé pour affiner les détails et avoir un résultat plus qu'impressionnant. Sachez que vous avez 25 crédits par semaine à l'heure où je vous parle, l'abonnement est super rentable surtout si vous savez utiliser un petit peu Photoshop qui vous permettra d'allier vos compétences de design avec la puissance de Midjourney qui vous permettra tout simplement de devenir un designer hors pair. Il y a énormément d'illustrations qui peuvent maintenant être générées grâce à Midjourney. Et maintenant repensez à toutes les fois où vous avez créé un diaporama, une présentation que ce soit pour les cours ou pour votre travail. Vous savez très bien pertinemment comme moi qu'il y a des projets que vous aurez pu reprendre parce que c'est assez similaire finalement. Vous avez sans doute pris énormément de temps alors que l'outil Tom vous permet de générer des présentations à partir d'une simple phrase. C'est ce genre d'outil d'intelligence artificielle qui va nous intéresser en termes d'effets leviers. Une phrase, 8 slides et c'est plié. On a toute la base pour pouvoir transmettre un message clair à son audience. Ça fait gagner du temps sur les choses un petit peu futiles pour se concentrer sur réellement qu'est-ce qu'on va ajouter dans le diaporama pour faire passer ses idées concrètement. Cet outil fonctionne par crédit. Sachez que quand vous vous inscrivez vous avez 500 crédits et une présentation coûte 20 crédits. Le troisième outil c'est tout simplement vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil mais il commence à être un petit peu connu. Alors il permet tout simplement d'adapter vos contenus longs en contenus courts sous-titrés selon des templates différentes et ça c'est très puissant. C'est d'ailleurs ça que je cherchais moi-même à faire créer. Je trouve qu'il y a énormément de potentiel dans cet outil d'intelligence artificielle mais peu de youtubeurs vous le diront parce qu'ils n'ont pas réellement testé l'outil. Je l'ai testé à titre personnel et je peux vous assurer qu'en ce moment il y a seulement la langue anglaise qui est disponible. La langue française arrivera au cours de l'année. J'ai discuté rapidement avec l'un des fondateurs, d'ailleurs les indiens ils sont très très bouillants et ils font des choses incroyables en termes de projets digitaux. Ils sont très motivés et je suis sûr que ce sera une révolution dans le monde du montage vidéo. Alors maintenant on peut imaginer que vous allez proposer ce service aux créateurs de contenus de prendre leur contenu long et les transformer en contenu court et ce dix fois plus rapidement qu'un monteur classique. Bon c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas de folklore, alors on n'imagine pas tout autant d'effets qu'on pourrait faire avec un logiciel de montage, cependant on arrive à un résultat très correct, à savoir du sous-titré, des cuts intelligents et des designs prédéfinis. Vous avez beaucoup d'argent à faire avec cet outil. Fronty, cet outil est littéralement dangereux pour les codeurs parce qu'il permet de transformer un simple screenshot en code. On imagine bien que si vous arrivez sur le site de Nike, vous tapez votre meilleur screen, vous mettez ce screen dans Fronty et vous aurez directement le code associé au screenshot. Alors c'est très puissant, il y a un gain de temps énorme et des possibilités évidemment gigantesques à ne pas mettre dans toutes les mains je pense parce que j'imagine déjà tous les plagiat qu'il pourrait y avoir. Alors vous pouvez utiliser l'outil gratuitement, vous aurez juste un powerhead by Fronty en bas de votre site et sinon c'est 4 à 9 dollars par mois. Je trouve ça vraiment pas cher. Si vous êtes un petit peu débrouillard, que vous avez quelques notions de code, même pas besoin de notions de code en vérité, vous avez de l'or dans les mains. Beethoven.ai vous permettra tout simplement de générer des musiques en fonction de l'humeur de votre vidéo ou votre podcast. Alors ça c'est très intéressant, surtout si vous faites des livres audio, on imagine bien des musiques associées à cela. A partir de cet outil, vous pourrez gérer un petit peu les cuts de la musique et également revoir le style de la musique. On a différents styles sur le site. Si vous êtes monteur vidéo, ça vous permettra d'améliorer votre service et de vous faire gagner énormément de temps. C'est un outil gratuit qui vous permettra de télécharger jusqu'à 15 minutes d'enregistrement par mois. Et sinon l'abonnement est à 20$. Est-ce que vous déjà arrivez de regarder un de vos enregistrements, de vous écouter parler et vous n'avez littéralement pas vu que vous avez fait des répétitions ou fait des mots, des E à chaque prononciation de mots ou de phrases ? Des choses dérangeantes, qui dérangent vachement dans un discours, auquel on ne fait pas forcément gaffe. Peut-être que vous parlez trop vite ou pas assez vite ou que vous vous répétez. Et bien Poised est tout simplement un coach virtuel linguistique et qui vous avertira en temps réel durant par exemple une conversation Zoom si vous vous répétez ou si vous parlez trop vite ou pas assez vite. Et en plus de ça, vous avez des débriefs à chaque appel où est-ce que vous pourrez voir un petit peu là où est-ce que ça a fauté, à quel moment et quel moment c'était bien, quel moment ce n'était pas bien. Il n'y a pas plus frustrant que de vouloir transmettre un message à sa cible et de ne pas y arriver parce qu'il y a des choses qui interfèrent la transmission du message et l'encodage qu'en fait cette cible. PhotoRoom va tout simplement vous permettre de transformer de simples clichés photos en réelles photos professionnelles que vous pourrez mettre sur votre site e-commerce. Je pense drôlement aux e-commerçants, aux gens qui ont besoin de faire des photos produits. Et bien simplement avec cette application, pas besoin de passer sur Photoshop, de mal détourer et de trouver un fond approximatif. Ça vous permet de gagner un temps fou, surtout si vous avez un e-commerce. Vous avez également un mode qui permettra de faire des retouches magiques. Alors ce qu'ils appellent retouches magiques, c'est tout simplement prendre une photo et supprimer un élément de cette photo. Flicky va vous permettre de transformer des textes en vidéos. Oui, vous avez bien entendu. Alors imaginez si vous pouviez produire comme 10 youtubeurs, qu'est-ce que ça donnerait ? En termes de portée, les voix off, c'est pas gratuit, ça vous prend du temps ou sinon vous les faites déléguer. Et le mieux, c'est de le déléguer à Flicky qui dispose de 900 voix dans 75 langues différentes et pour le coup, très réaliste, on n'est pas sur un vieux robot comme par exemple sur Google Translate. On est sur quelque chose de très audible. on ne ressent quasiment pas que c'est un robot. Alors ça me fait un petit peu flipper quand même. Mais ça veut dire quand même que vous pouvez prendre tous les articles de blog que vous voulez et les convertir en vidéos. Flicky s'occupe du fond de la vidéo et du sous-titrage. Dernier outil, Wordtune, une extension au Chrome qui va vous permettre de trouver des tournures différentes à vos phrases. Par exemple, si vous vous répétez ou que vous avez un petit peu un manque de vocabulaire, surtout si vous êtes sur une langue anglaise et que vous n'êtes pas bilingue, vous avez peut-être des manques d'idées pour vos mails ou de tournures différentes. Cette extension va vous permettre de trouver des tournures différentes. Personnellement, je galère à avoir de l'inspiration pour un simple mail de facture. Alors c'est pour vous dire que cet outil me serait d'une grande aide. Vous avez une fonctionnalité de réécriture qui vous permet de trouver des idées différentes pour votre formulation. Un mode occasionnel, plus décontracté, un peu moins sérieux, un peu plus friendly pour trouver des tournures de phrases moins strictes. Un mode justement formel qui vous permet d'être professionnel et de ne pas passer pour un amateur. Quelque chose de bien cordial, quelque chose pour raccourcir vos tournures de phrases et également quelque chose pour agrandir vos tournures de phrases. C'est gratuit à 10 utilisations par jour et sinon, c'est 9 dollars par mois. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté les 9 outils d'intelligence artificielle que je trouve très puissants. Mais juste avant de quitter, n'hésitez pas à aller voir ma description, j'ai un cadeau pour vous. J'ai réalisé un PDF regroupant 50 outils d'intelligence artificielle. Parfois, il y en a qui sont déjà dedans que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais il y en a énormément dont je n'ai même pas parlé et qui sont encore plus puissants. N'hésitez pas à aller voir, ça se trouve en description, il faut seulement rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé. Découvrez les 50 outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023, abonnez-vous à la chaîne YouTube et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.